Nous sommes en France, chez Philippe, caviste et gardien du temple de Bacchus. Il va bientôt vivre sa première expérience avec le saké. On démarre à froid, on démarre avec le chaud. Je ne m'attendais pas à quelque chose d'assez souple et finalement plutôt rond, en fait, en bouche. Pour moi, le saké c'était quelque chose d'un peu puissant. Malheureusement, de toutes les mauvaises expériences qu'on a dans les restaurants, on s'amuse à regarder la petite dame au bout du chouko. Donc non, mauvaise idée et là non, non, c'est intéressant. Après, je ne trouve pas le nez toujours pas, le nez n'est pas forcément hyper expressif. Le saké, ce n'est pas dans le nez que ça joue, c'est vraiment dans la bouche. Bouche et rétro-olfaction, d'accord. Quand on goûte des vins, on est assez conditionné par ce qu'on voit et ce qu'on sent au départ. Donc là, on voit quelque chose de plutôt transparent, sauf sur le deuxième et plutôt inodore. Donc déjà, on n'a pas trop de repères. Et effectivement, la palette aromatique est complètement différente de ce qu'on peut trouver dans les vins. Il faut qu'on s'aperçoit à la fois, il y a un petit pep sans fin de bouche, il y a beaucoup d'arômes, c'est complexe. Mais là, quand vous allez le boire chaud, tout va s'arrondir. Oui, oui, alors on a effectivement bien le riz, mais on ne le met toujours pas. Un peu sur le citron confit, le côté vraiment pot de citron, enfin pot d'agrumes. Intéressant. Alors après, on a le terme d'accord. Les fromages affinés, bienvenue. Oui, oui. Vieux comté, salaire, scantale. Donc, avant toute chose, pour goûter un saké, il faut décider est-ce qu'on veut boire chaud ou froid. Alors, une fois qu'on a fait ce choix-là, si on veut le boire froid, on va décider d'aller sur les Junmai Dai Ginjo et Junmai Ginjo. Sur les Junmai Ginjo, on va retrouver ses saveurs melon, ses saveurs un peu cerise, ananas, pomme granit, un peu poirée aussi qui peuvent ressortir. Donc là, c'est des références fruitées que nous, on reconnaît et donc ça peut nous donner une première approche plutôt facile pour aborder un saké. Si on veut un saké chaud, on va plutôt se tourner vers les Junmai, où là, on aura plutôt un côté champignon, un côté sous-bois, un côté heureux parfois. Donc, je dirais très campagne dans le goût. Donc là, c'est plutôt intéressant pour les sakés chauds. Donc là, c'est déjà une grille où on trouve deux façons de boire le saké et donc deux styles de goût vraiment différents. ... ... ...